Rebonjour à tous pour cette deuxième partie de matinée. Ce matin, on a vu les aléas du recrutement et du droit avec plusieurs choses intéressantes. Là maintenant, ce que je vous propose, c'est de participer au Challenge Sourcing avec nos trois finalistes du Challenge. Le Challenge Sourcing, j'avais pris des notes pour ne rien oublier, avant que je présente Benoît. Le Challenge Sourcing, c'était surtout 50 finalistes, 50 personnes qui ont participé pendant 4 semaines à un concours où on leur a posé 11 questions. Et sur ces 11 questions et sur ces 50 finalistes, on a eu 15 dossiers qui nous ont été remis et sur ces 15 dossiers, on a eu 3 finalistes. Sur ces 11 questions, on va vous proposer un débriefing de ces 11 questions, vous montrer un peu en quoi ça consiste, avec des choses très simples, mais en même temps un peu plus avancées avec Benoît, sur comment on trouve des profils cachés sur Internet. C'est aussi l'objectif. Et puis, après, une fois ce débriefing fait, on proposera à nos trois finalistes de venir. Et si vous retournez, vous avez derrière vous des paperboards. Chacun des trois finalistes va prendre un paperboard et on va lui poser des questions. Et bien sûr, vous aussi, vous pourrez participer à ce challenge. L'idée, c'est que ça soit au maximum interactif, puisque les questions concerneront nos trois finalistes, mais les questions vous concerneront aussi. Juste pour préciser, il y a trois questions et on a prévu une question subsidiaire au cas où on a trois égalités, ce qui serait très embêtant. Et c'est une bonne transition. Je vous présente Benoît Biliard, qui est une des personnes référentes aujourd'hui sur toutes les questions de sourcing en France, qui travaille pour la société Search & Go. Et Benoît intervient depuis de nombreuses années. Alors, quelques années, parce que tout le monde va croire que tu es vieux, ce qui est pas le cas. Ce qui est faux. Ce qui est complètement faux. Depuis quelques années dans le domaine du recrutement, voilà, et Benoît était vraiment, ce que j'appelle un expert, vous verrez, sur la thématique du boulet. Alors, et on a d'ailleurs, à cette occasion, je voudrais remercier, on a eu six sponsors qui nous ont soutenus sur ce challenge sourcing. Viadeo, CGI, Broadbean, Indeed, Expert, TalentSquare. Et on a eu aussi, pour ceux qui ont participé, les 50 inscrits, on a eu aussi la plateforme Agorace qui a hébergé les questionnaires, qui a permis aussi les échanges entre les différents participants. Ça, je viens de le dire. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, qui sont passionnés par les problématiques de recherche sur Internet, on va probablement reconduire ce concours pour 2014. Et vraiment, je vous invite à y participer. On essaiera de le faire à la fois des questions faciles, des questions dures, mais que tout le monde puisse aussi avoir l'occasion de tester ses connaissances en sourcing. Alors, pour commencer cette session, je vous propose qu'on commence par le debriefing, puisque nos participants, nos 50 personnes inscrites, ont eu l'occasion de répondre à ces 11 questions. On a déjà répondu à un certain nombre de ces questions, mais on va vous proposer un debriefing de ces questions, tout simplement en allant directement sur Internet. La première question à laquelle les participants ont eu l'occasion de se frotter, elle était intéressante pour plusieurs raisons. la première, c'est qu'on leur demandait de chercher des milliers de CV d'ingénieurs Java J2E en format Word ou PDF. Donc on se dit toujours, mais comment on fait sur Google ? Et en plus, ils sont accessibles gratuitement. Et ça, je vous propose d'écouter Benoît, qui va nous parler. Voilà. En plus, ça marche. Alors, comment trouve-t-on des CV d'ingénieurs gratuits sur Word ou sur PDF ? On va vous montrer rapidement comment on fait. Alors, pourquoi des CV Word ou PDF ? Parce qu'on fait l'hypothèse qu'un CV formalisé, en règle générale, le recruteur, il aime bien avoir un vrai CV. En règle générale, c'est du Word ou PDF. Du CV en PowerPoint, en Excel ou autre, bon, a priori, ça peut arriver. Donc on part d'un postulat, c'est que le CV formalisé est au format Word ou PDF. On est sur de l'ingénieur Java. Donc on va tout simplement déjà commencer par indiquer... Ah, c'est un clavier... D'accord. Ah oui, c'est un clavier anglais. D'accord. Tu as même le J2E qui est proposé. Voilà, donc je ne suis pas habitué au clavier anglais, mais on va se débrouiller. Comment on va trouver des types de fichiers ? On va utiliser... Alors, auparavant, on utilisait une formule qui était file type. Voilà, on va utiliser un certain nombre de formules. Pour type de fichiers. Aujourd'hui, on va simplement utiliser ext 2 points. Où est la barre verticale là-dessus ? La barre. Ok, je l'ai trouvée. Donc, en utilisant la formule ex2.doc ou... Alors, la barre verticale, c'est l'équivalent du or au R. Pour ceux qui connaissent le langage booléen. Moi, je suis un peu fainéant, donc j'utilise la barre verticale. C'est exactement la même chose. Alors, ce n'est pas anodin, ça fait un caractère de moins. Un caractère de moins, on peut se dire finalement, ce n'est pas très grave. Sauf que quand vous faites des requêtes sur Google et que vous mettez trop de caractères, Google tronque les résultats. Donc, vous avez intérêt à faire des requêtes les plus courtes possibles. Donc, en faisant ça, je demande à Google de me trouver des fichiers PDF ou doc. Donc, je pense aux extensions doc, docx, qui comprennent le mot ingénieur et le mot Java. On évoquait tout à l'heure le AND, A-N-D en majuscule pour le E. Sur Google, ça n'a aucun intérêt puisque l'espace équivaut à E. Le problème qu'on a lorsqu'on cherche des CV, c'est que les mots-clés pour rechercher des CV sont souvent les mêmes mots-clés qu'on va retrouver dans les offres d'emploi. Et de fait, il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que de CV. Et les offres d'emploi sont, en règle générale, beaucoup mieux référencées. Ça veut dire que si on se contente de mettre simplement ce type de mots-clés, on risque d'être noyé par les offres. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'aller chercher une formule que inurl, deux points et non pas points, cv. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais chercher des documents qui comprennent... Il faut que je trouve les deux points. Alors, comme vous l'avez compris, il y a un certain nombre de fonctions qu'on utilise pour replacer. On utilise des fonctions ext. Tu as oublié les deux points, en fait, après ext. Voilà. Donc, des fonctions qui permettent d'aller chercher des fichiers Word ou PDF qui s'appellent ext et des fonctions comme inurl qui permettent d'aller chercher dans l'URL d'une page. Tout simplement. Parce que le deux points est au même endroit sur le clavier français que le point sur le clavier anglais. Alors, vous allez voir, on a toujours... Les gens sont toujours étonnés, c'est de voir le nombre de gens qui mettent leur CV sur Word ou en PDF sur Internet. C'est assez sidérant. Donc, inurl va chercher un mot dans l'adresse URL. Alors, l'adresse URL, pour faire court, c'est le dossier d'hébergement. On part d'une hypothèse, c'est que la personne qui a créé son CV au format doc PDF, il y a de fortes chances pour qu'il soit hébergé dans un dossier et que ce dossier comprenne le mot CV. Alors, on pourrait élargir à curriculum, à profil, etc. Intitle, ça va chercher dans le titre du document. Là aussi, spontanément, je crée mon CV Word ou PDF. Il y a de très fortes chances pour que mon CV, je l'appelle CV. Rappelez-vous, juste une petite aparté, l'URL, c'est ce qu'il y a en haut et le titre, c'est le titre d'une page. Chaque page sur Internet a un titre. Tout à l'heure, pendant le challenge, pendant les questions pour nos trois filialistes, on reviendra sur cette question-là. Qu'est-ce qu'un URL ? Qu'est-ce qu'un titre ? Juste pour vous restituer, en fait. Donc, vous voyez ? Donc, effectivement, alors, le premier, c'est de la pub. Donc, c'est normal que ce ne soit pas un CV. Et effectivement, je tombe, a priori, que sur des CV d'ingénieurs Java. Ce qui est très intéressant, c'est que ça permet, notamment lorsqu'on cherche des ingénieurs, des techos, des informaticiens, des spécialistes du web, des spécialistes du marketing, des spécialistes de la com, voire, dans certains cas, des spécialistes des RH, beaucoup de personnes ont développé leur propre blog, leur propre page personnelle, et en ont profité pour mettre leurs compétences ou leur CV. Donc, effectivement, là, on a le CV de Ludovic Bonnet, qui est ingénieur en développement J2E. On est sur un CV doc classique qui a été créé sur un site qui s'appelle ludovicbonnet.com. Vous avez des questions ? Oui. Si on veut cibler une région. Pardon ? Si on veut cibler une région. Mais c'est une excellente question. Vous anticipez ? Je crois qu'on a une question relative. Oui, mais on ne l'a pas mis dans le débrief. Oui, exact, on l'a enlevé. Alors, si on veut cibler une région, là aussi, on fait une hypothèse. La recherche Google, ce ne sont que des hypothèses. D'accord ? Il n'y a pas de vérité absolue, ce n'est pas de la magie, ce sont des hypothèses. On fait l'hypothèse que sur un CV formalisé, il y a de fortes chances pour qu'en haut à gauche, il y ait le département de domicile du candidat. En l'occurrence, on ne va pas chercher la région. Il y a très peu de chances que le candidat qui est sur Paris ait indiqué Île-de-France. Par contre, il y a de fortes chances pour qu'il ait mis son département. Donc, par exemple, si je veux des Parisiens, je vais utiliser cette formule. 60... Ah ! Ce n'est pas celle-ci. Allez, d'accord. C'est inversé par rapport au... 75 000, 2 points, 75 116, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je demande à Google de me trouver dans le document tous les nombres compris entre 75 000 et 75 116. D'accord ? Ce n'est pas un point, ce n'est pas trois points, c'est deux points. En partant de l'hypothèse qu'il a mis sur son CV, son code postal ? Je n'ai pas la garantie que ce ne sont que des départements. Je peux avoir quelqu'un qui habite 75 116 rue de l'ingénieur Java. Mais statistiquement... C'est vrai que c'est courant, ça, rue de l'ingénieur Java, ça arrive régulièrement. Statistiquement, voilà. Lui, il est dans le 12e arrondissement, lui également, lui, il est dans le 18e arrondissement, etc. Lui, il est dans le 9e, etc. Donc, si vous cherchez des gens en Ile-de-France, je fais 75 116 parce que, de fait, les codes postaux sur Paris s'arrêtent à 75 116. Ça, il fallait le savoir. Oui, mais ça, ce n'est pas une connaissance spécifique. Non, mais moi, je... Parce que j'ai travaillé à la poste aussi. Ah, d'accord. Si vous cherchez des gens d'Ile-de-France, il faut penser à mettre 75 000 2 points, 75 116 ou 91 000 2 points, 92, 93, 94, 95 999 parce que je ne sais pas jusqu'où ça va, ou 78 000, 77 000 2 points, 78 999. Vous voyez la subtilité du... Je te propose qu'on passe à la question 2. Alors, je vais être le gardien du temps, donc un peu le mec chiant qui coupe. Question 2. Ah, ben, tu as anticipé. Non, j'ai la... J'ai la manette. Ah, c'est à toi de le faire, pardon. Ah, ben, voilà, c'était la... Ah, ben, voilà, c'était le... Parmi les CV trouvés, justement, et je crois que tu viens d'y répondre, qu'elle... Essayez d'isoler ceux qui sont basés... On avait oublié qu'on l'avait couvert. Ceux qui sont basés dans Paris-Intramuros, il fallait savoir que Paris, le maximum, c'était 75 116. Enfin, il fallait surtout connaître la formule un chiffre, deux points, un chiffre. Google va chercher toutes les valeurs compris entre le premier et le deuxième chiffre. Et vous pouvez l'utiliser pour tout, quand vous cherchez quelqu'un, quelque chose, dans une région donnée, et pour d'autres choses quand on cherche des valeurs comprises dans des marges. Troisième question. Alors là, c'est un petit message aussi. DoYouBuzz est un hébergeur de CV. On avait demandé aux gens d'identifier dans DoYouBuzz les CV via Google. Et la petite question, c'était, attention, un profil est indexé plusieurs fois. Pensez à éliminer les doublons. Parce que souvent, DoYouBuzz, vous allez voir un CV indexé plusieurs fois. Mais je vais laisser Benoît nous le présenter. Alors, tout le monde connaît DoYouBuzz dans la salle ? Oui. DoYouBuzz, c'est un hébergeur de CV. La caractéristique d'un hébergeur de CV, c'est que normalement, par définition, ce n'est pas une CVTech. Si un hébergeur de CV propose à un particulier de créer son CV sous forme de blog, de page perso, etc., lui se contente de l'héberger. Et lorsque vous allez sur le site en question, on n'a pas la possibilité de requêter. Donc là, c'est très intéressant, c'est comment on va requêter depuis Google à travers n'importe quel site. L'idée, c'est quoi ? C'est d'utiliser Google comme le moteur de recherche avancée d'un site, quel qu'il soit, avec parfois des choses intéressantes, puisqu'on peut parfois créer à travers Google des requêtes que ne propose même pas le site en question. Si je ne suis pas très clair ce que je vous dis, vous me le dites. Donc là, on va utiliser une formule assez simple que beaucoup de gens, j'imagine, connaissent. Site de point, donc si je fais site de point de youbuzz.com, je scanne... Où est le Z ? Le site de youbuzz. Il y a deux Z, vous avez raison. Bonne remarque. Donc là, je scanne le site. 2 millions 760 000 résultats. Do youbuzz annonce un peu plus de 500 000 profils. Donc il est vraisemblable que s'ils avaient 2 millions 760 000 profils, ils annonceraient 2 millions ou plus de 2 millions de profils. Pour rappel, sur Do youbuzz, on est aujourd'hui, je crois, sur 500 000 profils de créés. Donc forcément, c'est une base de nœuds qui est vraiment intéressante quand on est recruteur. Forcément, il y a des doublons. Il y a des doublons. Alors, comment on valide les doublons ? Alors moi, j'ai une technique très très simple. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais a priori, c'est la plus rapide. C'est que je prends, alors j'évite de prendre Éric Durand, parce qu'a priori, où sont tes guillemets là-dessus ? Tu as des CV, regarde bien en dessous. Oui. Tu as déjà des résultats. Alexandre Minette. Exactement. En plus, Epitech. Très intéressant. Par contre, si je fais ça, je prends Théry Everte. Alors, je le mets entre guillemets, je le mets en expression exacte. Je vais valider si par exemple, ce jeune homme, voilà, il apparaît plusieurs fois. D'accord ? Ça veut dire qu'a priori, il y a des doublons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un même profil est indexé plusieurs fois sur Google. Donc, si on veut être particulièrement efficace, on va utiliser une formule et je pourrais vous expliquer pourquoi j'utilise cette formule. Il va falloir dépolluer les résultats. Dépolluer les résultats, c'est utiliser... C'est enlever les doublons. C'est enlever les doublons. Donc, si je fais moins une URL de point CV, Allo, allo ? Est-ce que la connexion internet nous a lâchés ? Ce serait dommage. Ah oui, ce serait très... Ah ben voilà ! Voilà ! Donc, j'ai 374 000 profils. Alors, DoYouBuzz annonce plus de 500 000. Pourquoi ? Parce que les profils premium sont hébergés sur le prénom et le nom du candidat et non pas sur DoYouBuzz. Donc, les profils premium, on va pouvoir les trouver sur la formule précédente inURL de point CV, inTitle de point CV, ex.doc, .docx.pdf, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on les... Alors, pour rappel, DoYouBuzz a des pages pour chaque profil. En gros, on a entre 4 et 5 pages et le point commun, effectivement, c'était que chaque URL avait la terminologie CV dans l'URL. Donc, en excluant la terminologie CV, on obtient un résultat clean et vous pouvez faire des recherches, évidemment, en partant de Google. Donc là, vous avez 379 000 CV qui n'est pas très loin du chiffre. Gratuit. Voilà. OK. C'est clair ou pas ? Je vous propose de passer à la question. On était à 3, ça doit être la 4e. Alors, on avait posé cette question-là comment fait-on pour trouver l'origine d'une image sur Internet ? Vous avez plein de façons de le faire. Tout le monde a répondu positivement, donc on va passer assez vite. A priori, tout le monde connaît le truc. Est-ce que vous connaissez tous... Alors, tout le monde ne connaît pas, peut-être dans la salle. Nous avions 15 champions. Comment fait-on pour trouver l'origine d'une image ? Cette technique est très pratique, par exemple, quand vous avez les images de profil dans Viadéo ou dans LinkedIn pour savoir quelles sont les présences des personnes dans les différentes plateformes. En sachant que ça a un petit peu changé, mais on reviendra peut-être tout à l'heure sur la... Alors, il y a deux façons de faire. La première chose, c'est de copier l'adresse URL de l'image. Donc, vous faites un clic droit sur l'image, vous copiez l'adresse URL et cette adresse URL... Alors, je ne sais pas drag-and-drop, vous la mettez dans Google Images, il vous dit où est-ce que cette image est mise par ailleurs dans tout Internet. Ça vous permet de remonter l'origine de l'image et donc de remonter l'origine du profil où a été dernièrement utilisé l'image. Pour moi, c'est un truc qui est génial. Aux Etats-Unis, ils l'utilisent de plus en plus, vraiment pour tracer, traquer certaines personnes qui disent « Ah, j'ai reçu juste une image » ou « Tiens, c'est qui ça ? » Ils permettent de traquer, d'avoir toutes les infos sur une personne. Ça marche vraiment très, très bien. Donc, soit vous collez l'URL de l'image ici, soit vous importez directement l'image. Vous l'enregistrez sur votre disque dur, vous l'importez directement. Alors, moi, je ne cherche pas de CV parce que je ne suis pas recruteur. Moi, j'utilise ça à titre perso, un truc tout bête. Vous cherchez une location de vacances, vous trouvez la superbe villa, piscine, 10 pièces, formidable pour pas cher. Allez quand même scanner l'image, allez vérifier si par hasard on ne trouve pas la même photo sur un bien différent. Voilà, ça évite parfois de se faire... Voilà, vous pouvez faire la même chose pour certaines photos d'autres jeunes femmes. Non, je plaisante. Alors... Sur Mythique, par exemple, c'est ça ? Voilà, pour vérifier si c'est bien une vraie personne qui existe dans la vraie vie. Mais en tout cas, c'est une technique qui marche vraiment très bien. C'est une belle façon de vérifier. Vous n'êtes pas obligé de tweeter ça, par ailleurs. Alors, cinquième question. Identifier l'intégralité... Il faut juste que je ne m'assume pas trop fort. Identifier l'intégralité des profils via Deo basés en France via Google. Alors, attention. L'intégralité des profils indexés par Google. Puisque ViaDeo, dans ses paramètres de confidentialité, donne la possibilité de se désindexer des moteurs de recherche. Là où c'est intéressant... Alors, je ne devrais peut-être pas dire ça parce qu'il y a des gens de ViaDeo dans la salle. Là où c'est intéressant, c'est que pourquoi requêter sur ViaDeo ou sur LinkedIn à travers Google ? Simplement parce que ça permet bien souvent de contourner le problème des droits liés au code et au mot de passe. C'est d'autant plus vrai sur LinkedIn qu'un réseau hiérarchisé où, a priori, vous n'accédez pas aux profils qui ne font pas partie de votre réseau 1, 2. C'est-à-dire qu'au 3 et au-delà du réseau 3, vous n'accédez pas du tout sauf si vous payez. Vous ne payez pas sur les réseaux. Si, c'est bien de payer des fois. Ces profils sont indexés par Google. Donc, on peut comme ça accéder, un, à l'information et deux, en règle générale, surtout sur LinkedIn, au profil, un, parfois sans être vu. Ça fait partie de notre question. et en contournant le problème des droits. Comment voir sans être vu ? Ça, on a eu, effectivement, la question qu'on avait déjà traité. Alors, on va vous montrer un petit peu toujours. Vous rappelez-vous, quand on veut scanner un site, c'est site 2 points et vous scannez le site, vous avez toujours plus de résultats que si vous passiez par le moteur de recherche interne du site. C'est beaucoup plus efficace. Donc, site 2 points via 2.com. Si je veux via 2.france, je vais rajouter fr devant. Alors, attention, ça, c'est spécifique à via 2. C'est-à-dire qu'après, ça dépend de la façon dont le site est structuré. Si vous voulez requêter sur Viadeo Belgique, vous allez mettre site 2.be.viadeo.com. Sur la Hollande, NL, sur l'Italie, IT, etc. Alors, ensuite, on va regarder un profil. On va prendre Ophélie, que je ne connais pas. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Elle est dans la conférence, mais elle n'est pas dans la salle. D'accord. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'étudier la structure du site. Quand on parle de la structure du site, c'est l'adresse URL, le titre de page et éventuellement les champs structurés. On ne va pas forcément en parler maintenant. On s'aperçoit que tous les profils Viadeo sont classés dans un dossier qui s'appelle Profile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je reprends ma requête... Dans l'URL, tous les profils ont dans leur URL le mot Profile. Je t'en prie. Une URL Profile, a priori, je ne devrais avoir que des CV. Donc, vous avez vu la technique. on analyse un profil, on regarde quel est l'élément commun et à partir de là, on essaie de... Parce que dans Viadeo, forcément, il n'y a pas que des profils, il y a des groupes, il y a des offres d'emploi, etc. Alors, problème, je n'ai pas que des CV. Pourtant, j'ai bien Profile. Mais Profile, dans l'adresse URL, est un sous-dossier de son. On a des problèmes de son. C'est peut-être parce que tu t'éloignes du micro. Vas-y, repars. Allo, allo ? Ah oui, c'est bon. D'accord. Il ne faut pas que je bouge. Il ne faut pas qu'il bouge la tête, en fait. Attention. Donc, mon genou, je le laisse dans l'état où il est. Donc, si tu veux, je peux faire le... C'est gentil. Donc, on a bien Profile dans l'adresse URL. Par contre, les premiers, ce ne sont pas des profils. Ce sont des sociétés. Pourquoi ? Parce que Profile est un sous-dossier de search. Vous voyez ? Ça se lit de gauche à droite. C'est dossier, sous-dossier. C'est comme une arborescence de site. Pour un titre URL. Quand il dit sous-dossier, Benoît, ça veut dire que dans l'URL, vous avez search. Exactement. Et Profile, en fait, agence plus Profile plus PR est un sous-dossier de FR qui, lui-même, est un sous-dossier de RCL qui est un sous-dossier de search. Ça se lit comme ça. Si vous avez déjà vu des arborescences de site, ça fonctionne comme ça. Alors, maintenant, comment on va faire pour exclure, justement, tous les résultats où il y a search dedans avec l'URL ? On va poser la question. Ah, oui, c'est trop tôt. Tu l'as mis. Je t'allais demander. Je cache. Comme vous l'avez deviné, on va utiliser la fonction moins inurlsearch. Si je fais moins inurlsearch, et là, on a tous les profils via des hauts référencés à priori, si notre ami Google veut bien fonctionner, et Internet avec. Voilà. Et là, j'ai 5 millions et quelques. Je ne sais pas combien il y en a. On va aller voir. 4 millions. Alors, il y en a un peu plus. Plus les résultats sont importants, moins Google est précis. Donc, quand il vous annonce 4 millions 4, il peut y en avoir 5 millions 5. Donc, il y en a un peu plus. Voilà, il y en a un peu plus. On a une question. Oui, d'abord, je voulais juste savoir pourquoi est-ce que vous pouvez faire la requête si de fois, il y a des hauts.com, sache confie, donc, c'est un peu référencé et directement, sache confie, c'est un peu plus. Qu'est-ce qui empêche de faire cette requête ? On peut la faire. Moi, je n'aime pas trop. Après, c'est des questions d'habitude. Oui, vous avez raison, on peut la faire. Tu ne tournes pas trop la tête. Ah, il ne faut pas que je tourne la tête en plus. Je suis désolé. de prendre la racine ici, viadeo.com, slash fr, slash profil. Faire site de point dans cette URL-là. Vous avez compris la démarche. C'est toujours la même démarche. Où est le slash ? Sur un clavier anglais. Quelqu'un sait où est le slash sur un clavier anglais ? Alors, sur un clavier anglais, le slash. Voilà, très bien. Alors, ça, ça arrive. C'est quand vous faites beaucoup de requêtes sur Google, requêtes sur Google. Google, il n'aime pas trop. Il vous dit... Alors, Google, ce qu'il n'aime pas, c'est les robots. C'est pour ça que tous les gens qui essayent de créer des logiciels qui vont créer des requêtes automatiques, ils sont un petit peu coincés parce que Google déteste les robots. Ça ne veut pas trop le dire non plus. Alors, c'est normal. Puisque ça, normalement, je n'aurais pas dû le mettre. Puisque le FR, en fait... Il y avait slash fr. slash profil. Ah, il y a des gens qui suivent, hein ? 7,8 millions. Et des profils, en l'occurrence, probablement un peu plus ? Non, je pense qu'a priori, il y en a autant. Alors, moi, c'est une très bonne question. Moi, je l'ai beaucoup testé. Moi, par habitude, j'ai pris l'habitude de dissocier le scan du site et les requêtes dans l'URL. C'est plus une question d'habitude qu'autre chose. je suis... Pardon ? Elle a été comptée comme bonne. 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 Parce qu'effectivement, on a eu ces réponses-là. Exactement. Une question ? Dan. Je n'avais jamais pensé à faire ça, mais c'est hyper intéressant à la mesure où une nouvelle bloque un certain nombre de caractères dans la requête sur le pertinent. C'est hyper intéressant ? Oui. Alors, moi, je me suis aperçu, parce que je fais beaucoup, beaucoup de requêtes et beaucoup de veilles sur le sujet, que ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus précis. C'est-à-dire que quand vous faites une requête, vous allez scanner un site en faisant site de point viado.com slash profile slash quelque chose, puisqu'après, on peut imaginer. Plus votre requête est complète dans l'intitulé quand vous scannez le site et moins c'est précis. Mais ça fonctionne aussi. Je propose qu'on continue. Bien sûr. On reprend les questions pour qu'on soit un peu... Allez-y, allez-y. Si on peut préciser les listes de profite qu'on recherchait en sortie d'alors. Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, Viadeo a changé la structure de son site. Non, d'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'aller là. Auparavant, Viadeo reprenait automatiquement dans le titre de la page la fonction exacte et l'entreprise dans laquelle le candidat travaille. Enfin, le candidat. Il n'est pas nécessairement candidat. Autrement dit, utiliser la fonction in-title fonctionnait. Ça veut dire que quand on a créé dans une question du challenge, c'est trouver moi des directeurs, des gens qui sont actuellement directeurs marketing. Donc, la bonne réponse, c'était soit in-title, deux points, expression exacte, directeur marketing, soit ce que moi, je préfère, in-title, directeur et in-title, marketing. Puisque quand on va chercher une expression exacte, c'est vraiment l'expression exacte. C'est-à-dire le directeur quelques jours, en fait, quelques semaines, a changé la structure. Je ne sais pas si Nicolas est là. On connaît peut-être la raison. Nicolas, Nicolas Paron, il est là. Voilà. Viadéo a changé la structure de son site. Pardon ? C'est une question SEO. D'accord. Donc, en fait, il est en train de changer toute la structure des titres. Les titres de page ne sont plus les titres mais sont en train de devenir les noms-prénoms. Donc, aujourd'hui, dans le titre de page, sur un profil, Viadéo reprend dans le titre de page le prénom, le nom et l'entreprise dans laquelle il travaille. C'est-à-dire que vous cherchez quelqu'un qui travaille chez Danone, aujourd'hui, vous pouvez mettre intitle de point Danone. Et vous avez la certitude que le profil que vous allez retrouver déclare, c'est du déclaratif, travailler chez Danone. Donc, pour répondre à votre question, la meilleure façon aujourd'hui, c'est simplement de mettre un mot-clé. Directeur marketing. Alors, on évoquait l'étoile. Moi, j'aime bien le... J'ouvre une expression exacte qui commence par directeur qui se termine par marketing avec l'étoile au milieu. Ça permet d'avoir le directeur du marketing, le directeur de marketing, le directeur stratégie marketing, etc. Ok. Pardon ? Il y avait une autre question. Ah, d'accord. Je vous en prie. Dernière question du challenge qui était un peu tendue, qui était assez difficile pour être tout à fait honnête avec vous. Tout le monde connaît... Pardon, j'ai eu le doigt qui a ripé. Tout le monde connaît Twitter dans la salle, j'imagine. Donc, nous, on s'est posé la question avec Benoît. Finalement, en France, il y a environ 7 millions de profils de gens qui ont un profil sur Twitter. Comment nous, recruteurs, comment nous, sourceurs, on pourra les taper dans cette base de données formidable en sachant que, comme vous le savez tous, une bio Twitter, c'est 160 caractères, je crois, de mémoire. Et du coup, effectivement, ce n'est pas forcément beaucoup de données pour prendre des décisions de recrutement. Mais il n'empêche, comment aller chercher dans ces bios sur Twitter, comment aller chercher ces gens-là, notamment quand on cherche des profils rares ou des profils difficiles ? Alors, pour être très honnête avec vous, on a choisi cette question parce qu'on n'est pas non plus très sûr de notre réponse à nous. C'est-à-dire que les requêtes sur Twitter, moi, j'ai toujours été assez insatisfait des requêtes que j'ai pu faire. Alors, d'abord, je ne suis pas intimement convaincu que requêter sur Twitter pour trouver des candidats soit très pertinent. sauf sur des métiers très, très spécifiques, mais il y a très, très peu de... Les gens s'expriment très peu sur leurs compétences professionnelles. C'est-à-dire qu'éventuellement, ils disent qu'ils sont ingénieurs, qu'ils sont développeurs PHP, qu'ils sont intégrateurs web, j'en sais rien. Mais à mon avis, ce n'est pas le site le plus intéressant en termes de sourcing. Alors, comment on fait ? Alors, comment on fait ? D'abord, il n'y a pas de réponse absolue. C'est-à-dire que si quelqu'un a une meilleure idée, moi, je suis preneur. Si quelqu'un a une très bonne idée, la première chose, évidemment, c'est de scanner Twitter. Ça, ça ne change pas. Scanner un site, c'est vraiment la base. Lorsque vous voulez requêter à l'intérieur d'un site, on va le scanner. Donc, l'entrée ne marche pas. Donc, si je fais site2.twitter.com, je dois avoir quelques centaines de millions, voire de milliards. Il met un peu de temps, là. Ce n'est pas Google, c'est la connexion. Benoît, tu veux nous faire une petite chanson en attendant ? Non. Alors, l'autre idée, c'est quoi ? C'est qu'on s'aperçoit que tous les profils Twitter comprennent dans le titre de page « On Twitter », sur Twitter. On s'est d'ailleurs aperçu avec Laurent quand on a refait, parce qu'évidemment, avant de... On a refait tous les exercices pour vérifier que ça fonctionne. Moi, par exemple, sur mon Twitter, mon profil est marqué « Sur Twitter ». Et pourtant, lorsque je vais chercher « On Twitter », on me trouve. Pourquoi ? Parce que sur Twitter, c'est ce qui est indiqué, mais ce qui est indexé par Google... Alors, ça, c'est aussi petit message. Si vous avez aussi des problèmes de connexion, il y a RMS Conf 2 qui capte très bien dans cet espace-là. Et si on actualise, ça devrait aller très vite. Et bien, voilà. formidable. Donc, RMS Conf 2, pour ceux qui veulent se connecter avec une connexion, le routeur est juste ici. Voilà, c'est fait. Il est exprès pour cet espace-là. J'aurais dû vous le repréciser tout à l'heure. Donc, si je vais chercher « InTitle 2. » Il faut qu'il fasse un espace. Voilà. Pardon ? Un espace en... Oui, oui, tout à fait. Donc, alors, rappelez-vous, on scanne un site. En plus, on s'est rendu compte que tous les comptes Twitter, les comptes personnels, ils avaient dans le titre de la page « On Twitter ». Expression exacte. Donc, on peut faire ça. Quand on va chercher sur Twitter un profil, c'est le même problème que... Justine Bieber et Lady Gaga qui sortent en premier. Ce qui est normal. C'est normal. C'est la génération Z. Non, mais plus on a de relations et plus le SEO du compte... Tout à fait. On a le même problème que quand on va chercher du format doc PDF. C'est-à-dire que les mots-clés qu'on va mettre là, on va pouvoir trouver beaucoup d'offres. Et là aussi, il y a de plus en plus d'offres. Donc, une des idées, c'est comment je vais pouvoir dépolluer les offres d'emploi. Donc, même principe, je fais une hypothèse. Je fais l'hypothèse que sur une offre d'emploi, il y a de fortes chances pour que dans l'adresse URL, par exemple, il y ait de jobs. Et s'il n'y a pas de jobs, il y a de fortes chances pour qu'il y ait emploi, par exemple. D'ailleurs, je ne sais plus qui, mais dans le challenge, quelqu'un a trouvé cette idée qui, pour moi, est très, très bonne. Voilà. Et là, a priori, alors, ce n'est pas toujours parfait, les requêtes sur Twitter ne sont pas idéales, idéales. Mais ce qui est important, c'est de comprendre la démarche. Donc, en faisant ça, bon, je vais passer de 800 millions à 798 millions. Ce qui n'a aucun sens. Une requête qui génère 700 millions de résultats, ça n'a aucun intérêt. Mais là, c'est vraiment pour l'exercice de style. Ah, tiens. Stéphane Frey. Voilà. Donc là, a priori, je tombe sur les bio, Christophe Willet. Et après, évidemment, vous mettez vos mots-clés au bout. C'est qu'une fois que vous avez cette... Après, il faut rajouter des mots-clés. On a Gad Elmaleh, BNP Paribas, on en a vraiment... C'est très varié, ce résultat. Voilà. Après, je peux rajouter... Développeur. Alors, notre fameux Java J2E ou PHP ou développeur, peu importe. Après, vous rajoutez vos mots-clés qui peuvent être des mots-clés qui sont liés à la fonction, qui peuvent être des mots-clés liés à des langages, par exemple, si vous cherchez les informaticiens, à des compétences, sachant que sur Twitter, le nombre de mots qui vont vous intéresser, qui vont être indiqués dans une bio, sont quand même très très faibles. Je te propose qu'on... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Oui, ça vous va ? Un nouveau monde s'ouvre. Alors, ah bah très bien. Alors, moi, je vous propose tout simplement qu'on fasse la transition directe vers la finale du Challenge Sourcing avec nos trois finalistes. La première personne que je vais introduire, Céline, Céline Lefaou. Je te propose de venir avec nous et puis après, tu rejoindras. Céline Lefaou, elle vient de Rennes. Donc déjà... Merci, Céline. Céline est chargée de recherche d'un cabinet de recrutement rennais. Donc voilà, je suis breton, donc je suis très fier. Bravo. Et Céline et notre caution féminine en plus, donc vraiment, bravo pour ce résultat. Et je te propose après de te prendre, de choisir le paperboard qui t'intéresse. La deuxième personne que je voulais appeler, ça va être Mathieu Sommerard. Mathieu a la particularité de venir de Lille. Donc on a aussi un ch'ti. Mathieu, alors, on a un cabinet de recrutement avec nous, Forstaff, qui est spécialiste dans les métiers du marketing et de l'industrie, si je me rappelle bien. Mathieu travaille pour une SS2X qui s'appelle Open, qui a une spécialité... ingénierie applicative, infrastructure, réseau... Donc des profils super difficiles à trouver, quoi. Il est diplomate. Très convoité, donc merci encore. Je te propose aussi de t'installer devant un paperboard. Puis la dernière personne qui est avec nous, c'est Nicolas Paron, qui est chargé de recrutement chez Viadeo. Nicolas, merci à toi. Je sais que tu étais aussi très bien coaché par Aurélien. Un petit mot, peut-être ? Très bien, je te propose d'intégrer, de choisir, du coup, le paperboard, ça va être difficile de choisir. Tu veux saluer ta maman ? Alors, pardon ? Vas-y. Alors, les règles du jeu, elles sont simples. Il y a trois paperboards, il y a trois personnes. On va poser une question. Ils vont avoir deux minutes pour y répondre. Ils vont noter leur réponse sur le paperboard. Forcément, comme vous le devinez, ça va être une réponse avec des formules. Et la meilleure réponse obtiendra trois points. Et selon les deux autres réponses, deux et un point. On verra après selon la validité des réponses. Mais la meilleure réponse, trois points. La deuxième meilleure réponse, deux points. Et la dernière réponse, un point. On validera ça au fur et à mesure. Alors, la troisième question n'est pas une formule. Les deux premières questions, c'est une formule. Ça vous va ? Est-ce que vous avez des questions ? Évidemment, n'hésitez pas. Mon objectif aussi, c'est qu'on a fait l'exercice de façon assez didactique pour que chacun d'entre vous, maintenant que vous avez vu un peu ce que c'était le boulet, vous puissiez aussi tester avec les questions qui vont vous être posées. Ça vous va ? Vous êtes prêts ? Ouais ? Eh bien, on est parti. Alors, il faut juste que je prenne mon chronomètre pour qu'on soit calé. Vous êtes prêts tous les trois ? Allez, on va se faire sans faire le chronomètre. Soyez attentifs au slide parce qu'on n'est pas sur Internet. Ce sont des copies d'écran et les réponses sont sur l'écran. Voilà, on ne va pas aller sur Internet pour limiter les risques de connexion. Question numéro 1. Easy CV, Easy-CV propose aux particuliers de créer et d'héberger leur CV. La question à nos trois participants est toute simple. Trouvez l'intégralité des CV. Voici la copie d'écran. Vous avez l'URL, le titre, tout est indiqué sur la page. Bonne chance. Vous aussi, vous pouvez participer, réfléchir. Je vous rappelle, Easy-CV héberge des CV. Comment trouver l'intégralité de ces CV ? Vous avez quelques éléments de réponse sur la page. Lisez bien la copie d'écran. Vous avez tous les éléments de réponse sur la page. Ah, on ne peut pas aller trop vite. Allez. Vous pouvez vous rapprocher tous les deux. Mathias, Mathias, Mathieu aussi. Alors voilà, là on a les participants qui se rapprochent. Ah, il y en a, ils cèdent en plus. Je vous rappelle que vous êtes en compétition. Non mais je ne sais pas, mais bon, on est en mode challenge tranquille. c'est le côté gentleman. Une minute dix-sept. Vous avez encore quarante secondes pour nous trouver la formule. Vous avez des idées dans la salle ? Vous avez bien lu le slide. On va vous tester après, évidemment. Lisez bien, lisez bien la copie d'écran. Si vous avez le même résultat, ce n'est pas normal. Ah, d'accord. Allez, il reste cinq secondes. Quatre, trois, deux, un. On va s'arrêter là. Je vous propose de poser vos feutres, en tout cas ceux que vous aviez dans la main, pas ceux que vous aviez autour du cou. Alors, la réponse, est-ce que vous l'avez, les gens dans la salle, la réponse sur cette question-là, avant qu'on débriefe ? Oui ? Alors, quelle était ta réponse ? Une proposition pour nous. Alors, c'est un peu long, ce n'est pas le meilleur. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne, on pourra tester. Tu as entendu la réponse ? Je n'ai pas tout retenu, mais j'ai entendu. Ok, d'autres possibilités ? Lisez bien la copie d'écran. Alors, on vous écoute. Il y en a une qui est bonne, il y en a une qui n'est pas bonne. Mais on va aller, c'est pas mal. Alors, je vous rappelle, lisez bien la slide. Je m'inscris sur EasyCV et j'ai obtenu une adresse facile à mémoriser, http-moi.cv.fr. Je vous rappelle que, quand c'est marqué moi, c'est le nom de la personne. Ce n'est pas moi. Petit détail. Alors, Benoît, on t'écoute. Alors, la réponse, on s'approchait, mais il va donner. Le piège... Alors, écoutez bien. Le piège, c'est que EasyCV, Easy-CV.com, n'a aucune importance, en fait, dans l'idée, puisque les CV, quand on lit bien le doc, ne sont pas hébergés sur le site Easy-CV, ils sont hébergés sur une adresse personnelle qui s'appelle moi.cv.fr. Et c'est noté, hein ? Moi, c'est Benoît, c'est Imane, c'est Laurent, c'est Robert, ses prénoms, non. Donc, évidemment, on ne va pas requêter sur moi, parce qu'on ne sait pas qui est moi. Donc, la requête, en fait, elle est infiniment plus simple que ce qu'on a entendu et c'est Dan qui l'a trouvé. Alors, on est tenté de faire ça. In URL, je vais dire avec mes deux points, cv.fm. D'accord ? On est tenté de faire ça puisque très souvent, le moi perturbe, puisque point.fm, c'est quoi ? C'est l'extension. Donc, si je fais une URL de point.cv.fm, par exemple, ça, c'est une radio libre. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir plusieurs sites qui comportent cv.fm dans l'URL. Donc, la vraie... C'est clair ou pas ? Donc, la vraie bonne réponse, c'est ça, en fait. Elle est toute bête. Site de point.cv.fm et là, vous accédez à tous les résultats. Alors, qui avait une réponse s'approchant, Benoît ? je vais aller voir. C'est compris ou pas là-dessus ? En fait, quand on fait site de point cv.fm, c'est exactement comme quand on fait... C'est la même chose que quand on fait site de point viadeo.com. Quand je fais site de point viadeo.com, j'intègre fr.viadeo, be.viadeo, etc. Donc, quand je fais site de point... Ah, il ne faut pas que je bouge. Là, ça va ? Quand je fais site de point cv.fm, j'intègre antoinefournier.cv.fm, robertounco.cv.fm, etc. D'accord ? Alors, qui avait donné dans les réponses qu'on avait eues entre Céline, Mathieu et Nicolas qui a eu la meilleure réponse des trois ? C'est Mathieu. Ah ! C'est Mathieu. C'est Mathieu. Alors, on a un premier et première épreuve. Mathieu, bravo. Qu'est-ce que nous... Qu'est-ce que nous avez donné, Mathieu ? Site de point cv.fm. Alors, Mathieu a fait moins anonyme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de CV anonyme sur cv.fm. Les CV sont hébergés anonymes sur easy-cv, pas sur cv.fm. Alors, ça, il fallait le savoir. Mais en tout cas, bravo, bravo, Mathieu. Donc, les trois points voient Mathieu. Pour les deux autres réponses, on se réserve le droit de donner ou pas des points puisqu'on n'a pas eu de réponse. Oui, si les gens sont gentils. Voilà. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, si tu peux... C'est clair ou pas ? Oui. L'idée, c'est qu'un site qui se termine par cv.fm, il n'y en a qu'un seul. Oui, enfin, c'est aussi la démarche parce que cv.fm. Deuxième question. Encore une fois, c'est un peu comme Julien Lepers. La réponse se trouve sous l'écran. C'est un peu le même principe. Voilà, je fais des blagues, vous rassurez-vous. Trouvez la meilleure requête pour identifier les profils développeurs PHP sur RemixJob. Pour la petite histoire, RemixJob, c'est un job board, un site emploi qui est spécialisé dans les métiers du tech, de l'IT. Et ils ont créé aussi des profils. Et sur ces profils, ils sont accessibles à tout le monde. Vous pouvez requêter dedans assez facilement. Donc nous, ce qu'on demande à nos trois participants, c'est de nous trouver la meilleure requête pour identifier un exemple des développeurs PHP dont voici la copie d'écran. Je vous propose qu'on lance le... Alors, toutes les informations sont sur l'écran, la copie d'écran. Rappelez-vous, vous avez le titre d'une page et l'URL d'une page. L'URL se trouvant là-haut, le titre en haut. On est parti ? C'est parti. Deux minutes. C'est parti. N'hésitez pas, moi je vais interroger le public pour savoir si vous avez trouvé la bonne réponse. Je vois que Dan est en pleine réflexion. N'hésitez pas à vous aussi nous proposer vos réponses. Jean-Pierre, si vous avez des idées de comment on pourrait trouver des développeurs PHP, vous avez l'URL, vous avez le titre. PHP. Trouvez-moi des développeurs PHP. Je répète. Bonne remarque. Oui, on cherche un développeur. Quelle est la meilleure requête ? Comment on pourrait faire ? Donc là, on atteint la minute, petit à petit. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ah, il y a Céline qui a besoin de revoir. N'hésite pas. Une minute, 20, il nous reste 40 secondes. Je vous propose de commencer à réfléchir à la fin. Vous avez noté d'ailleurs que Cédric est d'origine, il est basé au Canada. Puisqu'il a le... C'est le point CA qui nous permet d'avoir le... Donc il nous reste quelques secondes encore à tous les trois. Je vois Céline là qui se penche. Ah, tu touches plus à rien. Je vous propose, voilà, ça fait affaire deux minutes. On va s'arrêter là. Posez vos feutres. C'est ce qu'il fait poser vos feutres avant le gong. Alors, dans la salle, quelle était la réponse ? Ouais, Nicolas. En supposant que toutes les URL sont la structure que ce qui est montré, c'est la structure Excuse-moi, je vais juste te donner le micro pour que tout le monde entende. Comme disait Benoît, c'est toujours des hypothèses. Donc en supposant que la structure est la même à chaque fois que celle qui est montrée ici dans l'URL, parce qu'il n'y a pas forcément obligatoire selon les sites, moi j'ai pensé à site de .remixjob.com slash cv et intitle développeur PHP entre guillemets. D'accord, c'est pas mal ça. Très bien. D'autres possibilités, d'autres réponses dans la salle ? Dan ? Moi j'ai fait à peu près la même chose sans le intitle parce que je ne sais pas pourquoi. Imaginons qu'il n'ait pas mis sur son titre. Je parle toujours de l'hypothèse qu'il ne le met pas forcément. Même si là, il y a marqué développe, on imagine qu'il y ait mais je me laisse toujours l'ouverture. Tu laisses toujours une ouverture. Le risque, c'est que tu t'inquiètes plus large. C'est un risque. Merci Dan. Anto Noir. Qui d'autre a une réponse à nous proposer ? Oui ? Pareil. Pareil ? Ah, très bien. Une autre réponse ? Oui, c'est à peu près la même chose. Simplement dans le intitle, j'ai juste mis PHP sans forcément mettre développeur à voir si... Donc ça serait site.remixjob.com.cv Vous avez à noter la structure qui est en haut dans l'URL, je le rappelle. Et toi, tu mettrais intitle.php et pas développeur. Non, je ne mettrais pas développeur mais je pourrais mettre aussi inurl.cv sans forcément mettre l'URL en entier. Donc en fait, tu ferais site.remixjob.com inurl.cv et intitle.php. Très bien. Vous avez compris la démarche ? D'autres possibilités ou pas dans la salle ? Non ? Benoît ? Alors, vous avez tous raison mais ce n'est pas parfait. Alors, première chose, là il y a un petit piège, mais alors ça c'est vraiment parce qu'il fallait départager. Première chose, on scanne. Petit piège. Première chose, on scanne. site.remixjob.com, pas de problème. Effectivement, tous les CV sont classés dans un dossier qui s'appelle CV. Donc inurl.cv ou site.remixjob.com slash cv. Moi, j'ai tendance à mettre inurl.cv mais peu importe. Installez-vous là, on s'aperçoit que le titre de page reprend a priori la dernière expérience. C'est-à-dire que si on se contente de mettre développeur PHP, on risque de tomber sur des profils de personnes qui ont été développeurs PHP. Sauf que si, depuis, ils ont changé de vie et qu'ils sont devenus guitaristes de jazz, c'est sympa, sauf qu'on ne cherche pas un guitariste de jazz, on cherche un développeur PHP. Et on peut, effectivement, et on peut tomber sur notre profil. Donc moi, je mettrais effectivement intitle 2.0.développeur.php. Le petit piège, c'est que depuis quelques mois, Google intègre les accents dans les adresses URL. Si. Donc Google intègre les accents. Dans les adresses URL et dans les titres de page. Ça veut dire que si on veut être particulièrement complet et qu'on veut avoir l'exhaustivité, on a plutôt intérêt à faire donc site 2.0.développeur.com Job.com Non, ça c'est le clavier français. Donc in URL. Alors, on peut utiliser intitle CV également. Puisqu'on s'aperçoit que CV est également dans... On pourrait même faire intitle CV pour être sûr. En se disant peut-être qu'il y a certains documents qui ne sont pas des CV, des profils, qui ont CV dans l'URL et pas dans le titre de page. Donc en mettant les deux, c'est un peu ceinture et bretelle, mais on va se contenter de faire ça comme ça. Ça fait pratique, ceinture et bretelle en même temps. Alors, donc ça fait quoi ? Donc, si je fais développeur sans accent. D'accord ? Donc la bonne réponse c'était avec et sans accent du coup. Voilà. Si je fais sans accent, où est mon... Oups. Alors, j'ai... Combien j'en ai ? 66 résultats. Si maintenant je lui dis je veux sans accent et avec accent, a priori... Donc on va mettre or. Donc le or est remplacé par la barre. Pas et ou, excusez-moi. In title... David... Non, l'accent. Il est où avec un accent sur... Alors, je suis désolé. Ah ben, il n'y en a pas ? Si, si. Sur un clavier anglais. Alors, sur un clavier anglais, il n'y en a pas, mais il y a quand même une technique. D'accord. Alt, E, E. Je suis désolé. C'est les années londoniennes. Alors, tu as grossi l'écran ? Oui, il s'est grossi tout seul. D'accord. Ah, il s'est grossi tout seul. Voilà, c'est ça. Voilà, 538. Donc là, je vais trouver et les gens qui se déclarent en ce moment actuellement développeurs PHP qui ont mis développeurs avec un accent et ceux qui n'ont pas mis d'accent. Et vous remarquez qu'on n'a quand même que des profils et on a surtout pas mal d'accent. Voilà. Et là, effectivement, je n'ai que des profils de gens qui se déclarent en ce moment développeurs PHP. Alors, qui dans les trois concurrents, Benoît ? Je ne sais pas. A donné la bonne réponse. Donc, 538 résultats. Il fallait intégrer développeurs avec et sans accent pour être sûr d'avoir tous les résultats. Vous vous rendez compte de la finesse et de la finesse et de la finesse. Il faut toujours se mettre à la place. Benoît, ça fait combien de temps que Google prend les accents en compte ? Ça fait assez récent. Ça fait 6 mois. Moins d'un an. A peu près 8-10 mois. C'est ça. Ce n'est pas une commande pour la manière de négliger ? Alors, s'il en existe une, je ne la connais pas et je serais ravi de la connaître. Je ne sais pas. A priori, non. Eh bien, ils ont tous oublié le intitle de point... Et ils ont tous raison, alors. Et ils ont tous... Ils ont tous tort. Ils ont tous oublié intitle de point développeur PHP. Ils ont bien fait site de point rumidjo.com inurl de point cv en mettant en expression exact développeur PHP. Donc, c'est match nul. Mais voilà, match nul. Donc, on vous met un point chacun. Voilà, bravo. Pour l'instant, on ne va pas dire le score pour l'instant. Juste un petit point. C'est très important parce que si vous voulez gagner du temps et si vous voulez vraiment trouver des gens qui ont la fonction actuelle. C'est important d'étudier la structure du titre de page. Dans la plupart des sites ou des réseaux, très souvent, le titre de page reprend la fonction actuelle ou l'entreprise actuelle. Donc, ça vous permet de gagner énormément de temps dans vos recherches. Question numéro 3 qui sera la question finale si on a un vainqueur. C'est toi qui a la main. ou alors je... Pomme... Excusez-moi. Ah, pardon. Non, ça y est, c'est fait. C'est la copie d'écran. Oh là là, je suis fatigué, moi. Alors, question numéro 3. Donnez toutes les techniques... Alors, on n'a pas voulu avantager Nicolas, puisque du coup, on est parti sur LinkedIn. Donnez toutes les techniques que vous connaissez pour voir un profil LinkedIn caché. Vous avez deux minutes. Top chrono. Alors, là, ce n'est pas une ligne de code. Il y a un port qui est ici. Ce n'est pas une requête. c'est les techniques que vous connaissez. Les techniques que vous connaissez. Toutes les techniques pour voir faire apparaître un profil caché. il ne s'agit pas de créer une requête, il s'agit d'expliquer avec quelques mots-clés quitte à ce que vous l'expliquez oralement, comment aujourd'hui on peut accéder au profil caché sur LinkedIn et celui qui donne le plus de techniques et le gagnant. Et le gagnant. On en connaît... Sur cette question. On en connaît... Cinq. De mémoire. On en a recensé cinq. Cinq ou quatre ? On va voir. On va voir. Alors, ce n'est pas une question facile, mais en même temps, il y a des réponses évidentes. Comment trouver le nom-prénom de cette utilisatrice LinkedIn ? Comment vous feriez-vous ? Vous avez déjà des idées. Est-ce que vous avez des idées déjà de votre côté ? Oui ? Oui ? Dan, ça y est, tu as quelques idées sur le sujet ? Deux ? Quelques-unes. Là, c'est les trucs et astuces. Qui a plus de deux façons de trouver ? Deux ? Plus de deux ? Qui sait qui a plus de deux façons ? C'est les trucs et astuces. Là, ce n'est pas du requêtage. Ce n'est pas du requêtage. Plus de deux. OK. Il vous reste 20 secondes. 20 secondes pour la dernière question. Ça, c'est un autre sujet. 15 secondes. Il vous reste 10 secondes. C'est le truc final. Je vais vous proposer dans 3, 2, 1. Top ! Vous posez vos crayons. J'ai l'impression de... Voilà, c'est ça. Vous posez vos crayons, vos feutres, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les réponses possibles ? Je précise, c'est mon profil LinkedIn. Quelles sont les réponses possibles ? Alors, Nicolas, Mathieu, Céline, vous venez avec nous, on regardera ça tout à l'heure. On va voir ça tout de suite. Alors, Benoît, quelles étaient les réponses possibles quand on a le profil d'un utilisateur ? Peut-être que la salle a une idée. Alors, Dan, je sais que tu avais plusieurs possibilités. Alors, il y a peut-être par la photo, déjà. Pardon ? Peut-être par la photo, copier-coller. Alors, premier élément, c'est la photo. Vous vous rappelez tout à l'heure ce qu'on vous a montré. Clique droit, clique gauche, drag and drop dans Google Images. Google Images, voilà. Alors, selon les profils, il y a des profils qui sont référencés avec l'image d'autre part. Mais ça peut marcher. Ça marche, en gros, c'est un peu à vue d'œil, mais ça marche une fois sur deux. Donc, première possibilité, l'image. Exactement. Ensuite. Est-ce que la question était claire ? Deuxième possibilité. Oui, d'accord. Non, mais j'aurais copié-collé l'intitulé de poste de la personne. Human resources. Oui, sur Google. Et puis, j'aurais rajouté la région, histoire d'être sûr. Tu aurais mis l'intitulé avec des guillemets ou pas ? Oui, avec des guillemets. Deuxième possibilité, copié-collé l'intitulé exact dans Google, taper entrer. Et là, forcément, il y a des fortes chances que ça ressorte. Qui sait qui a d'autres façons cachées ? Alors, on n'avait pas le nom en l'occurrence. On n'avait pas le nom. Non, parce que ce sont les profils anonymes. C'était l'objectif. Mais ce n'est pas grave. Alors, on peut faire des recherches dans le cache. Donc, on est proche de la possibilité tout à l'heure. Mais effectivement. Complément. D'autres façons de découvrir un profil caché sur LinkedIn ? Nicolas ? Alors, non. Oui. Au micro. Depuis un profil anonyme, si on va dans les groupes de la personne, je pense qu'on peut y accéder. On ne peut pas accéder. Il ne fait pas partie de notre réseau. Pardon, c'est moi qui bug. On se met dans l'hypothèse où on ne paye pas sur LinkedIn. Si on paye, forcément, le problème ne se pose pas. C'était sur Vien des Hauts. Oui, c'est ça. Mais c'est pareil ici. Je pense que si je vais sur Autres profils consultés, du coup, je vais aller sur le profil de, c'est derrière Laurent, mais d'Ève Grégoire. Et il y a de fortes chances pour que la personne qu'on cherche apparaisse dans les autres profils consultés de d'Ève Grégoire. Très, très bien. Bravo. Très, très bien. C'est la troisième possibilité. Alors, c'est aléatoire. Mais effectivement, vous avez un profil anonyme. Vous allez cliquer à droite sur Autres profils consultés. D'accord ? Il y a de fortes chances pour qu'une fois que vous êtes sur le profil sur lequel vous avez cliqué, la personne qui est ici anonyme apparaisse là non anonyme. On peut essayer sur celui-là, en l'occurrence ? Il faut retenir. C'est Staff Engineer at Aspro Corporation. Donc, c'est la technique de l'aller-retour. Autres profils consultés, vous allez dessus, vous regardez, vous reprenez en-dessus, vous regardez ici. Voilà. Set forster. Voilà. Et on a même tout le profil qui est accessible. OK. Alors, mais ce n'est pas encore... Donc, troisième possibilité. Voilà. Qui sait qu'on a une quatrième ? Mais tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça reste relativement aléatoire. Jean-Pierre. On partage le profil avec quelqu'un dans son réseau et après, on va voir dans sa boîte de messages envoyés et on a le nom qui apparaît. Bravo. Très beau. Cinquième ? C'est clair pour tout le monde ou pas ? Non. On en a une sixième. Antoine, vous partagez un profil ? Attends, il y en a une encore... Moi, je ferai par l'ID apparaissant dans l'URL qu'on sélectionne et que l'on va chercher ensuite dans le People You May Know en copiant cette... en collant plutôt cette ID. Et est-ce que vous connaissez la formule par cœur ? C'est P-I-O-M-K... Non, je ne me souviens plus par cœur. Bon, moi non plus. Alors, on va vous montrer. C'est une technique imparable. Ah, formidable. Alors, la formule magique. Montre-le quand même. Donc, je vous rappelle, le profil, il est caché. Remonte le profil de la personne. Alors, ici, il y a un ID. D'accord ? Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette personne est là, 233 millionième, 704 987ième inscrite. sur LinkedIn. D'accord ? L'identifiant, un, il est unique et deux, il détermine le classement dans l'ordre des inscriptions. Cet identifiant, je vais le copier. Et je vais aller chercher une formule qui se trouve... Alors... Je ne sais pas où. Vas-y, vas-y. Mais toi, tu vas me le dire. C'est sur le desktop. Alors, comment je sors de là ? Voilà, attends, je vais le faire. Non, ce n'est pas ça. Alors, j'avais préparé la petite formule. Voyez ? Cette formule-là, PYMK slash Picard pour l'interrogation mid égale, je vais simplement remplacer cet identifiant par l'identifiant de la personne. Et là où c'est assez formidable, c'est que non seulement j'ai son nom. Et voilà. Non seulement je peux me connecter avec lui et lui ajouter un message que normalement, je n'ai pas le droit de faire, mais en plus... On a accès à tout son profil. J'accède à l'intégralité de son profil. Là, le message pour vous en voir, c'est qu'il est avec ? Alors, à partir du moment, en fait, à partir du moment où je vois ça, d'accord, LinkedIn n'est qu'un robot. Donc, LinkedIn considère que si vous voyez cette information, c'est que vous le connaissez. Donc, si vous le connaissez, vous pouvez lui envoyer un message. En tout cas, vous pouvez lui envoyer une demande d'invitation accompagnée d'un message personnalisé. Et évidemment, comme vous le connaissez, vous accédez à l'intégralité de son profil. Alors, est-ce que... J'ai l'impression que le micro... Vous avez le micro qui fonctionne, là ? Oui. Un, deux. Un, deux, un, deux. Oui, c'est bon. Oui. C'était une RH et là, on a une ingénieure. Un ingénieur. Non, mais ils ont changé. Ah, ça... J'ai changé. On a changé de profil, pardon. Oui, on a changé de profil, oui. Alors, donc, ça nous en fait... On était à 7, je crois. 6 ou 7. 6. Bah, 6, c'était ce qu'on avait dit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Qu'est-ce que nous ont donné les participants au challenge ? Je te laisse. On peut leur poser la question, mais on va quand même vérifier. On peut leur poser la question. On va vérifier quand même, parce que maintenant qu'ils en ont appris, ils peuvent... Alors, donc, le premier tableau, c'était... Qui c'est qui est ? C'est Nicolas. Nicolas ? D'accord. Céline ? Alors, Céline, il y a la Picarde. Il y a Recherche Google. Il y en a 3 pour Céline. 3 pour Céline. Et Mathieu, il y en a 1. Il y en a 2. Il y en a 3 également. OK. Donc là, on a une égalité sur Mathieu et Céline. Bravo, déjà, pour les réponses. Et merci à tous pour... Alors, je vais laisser... On avait une question un peu subsidiaire à vous poser, qui est toujours dans LinkedIn au cas où. On peut peut-être la poser en supplément. Attends, je vais faire la transition. Alors, il n'y a plus de transition. Oui. Alors, la question... Tu peux reformuler pour que tout le monde... Comment peut-on contacter la personne, c'est ça ? Oui. Alors, première chose, on n'invente pas les informations qui n'existent pas. C'est-à-dire que si la personne ne donne absolument aucune indication sur ses coordonnées, a priori, il va falloir rechercher. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si on veut la contacter professionnellement, ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas très difficile d'étudier la structure d'un email d'une entreprise qui, souvent, est très souvent la même. C'est prénom, point, nom, ou prénom, ou nom, ou première lettre du prénom, nom de famille, etc. Alors, j'en profite, je vais juste vous donner une petite formule. Je ne sais pas si on a le temps. Écoute, je ne sais pas si on est bien en termes de timing, là, 12h25, il nous reste encore une grosse dizaine de minutes. Je vais être super rapide. Vous utilisez cette formule. Mail to, deux points, astérisque, où se trouve mon astérisque ? Help. Est-ce qu'il y a un astérisque sur les claviers ? Oui, je crois que tu l'avais trouvé. Ah, il est là, il est là. Voilà, il est là. Arrobase. Alors, normalement, c'est plus simple que sur un... Il est là. Et après, vous mettez votre extension. Voilà. Donc, moi, c'est search and go. J'en profite, je fais de la promo. Voilà. Et là, Google va vous trouver toutes les extensions mail qui se terminent par search-go.fr et qui commencent par quelque chose qu'on ne connaît pas puisque l'astérisque se remplace à un nombre. Donc, autrement dit, ce que vient de vous donner, Benoît, c'est une formule pour trouver toutes les adresses mail. Donc, rappelez-vous ce matin ce qu'on a vu. L'avocat nous a dit qu'on peut contacter quasiment tout le monde sur son lieu de travail. et par du moment, on le fait bien. Maintenant, Benoît vient de vous dire voilà la formule pour trouver les adresses mail. Vous avez toutes les informations pour faire vos deux... pour la suite. Alors, on avait une question subsidiaire au cas où, mais je pense qu'on a un vainqueur. Quels opérateurs booléens on était toujours... On s'est dit, on va être quand même un patron, sinon après, Viadéo va être favorisé. Mais quel opérateur booléen fonctionne dans LinkedIn ? Est-ce que vous le savez ? Dans LinkedIn, on peut utiliser des opérateurs booléens. faire des requêtes dans une... Alors, lesquelles ? N, or, et sauf, donc note. Il y en a d'autres ? Les guillemets, les parenthèses. Et je crois qu'on est bon. Et je crois qu'on est bon. Et je crois qu'on est bon. Alors, moi, je vais te laisser désigner le gagnant. qui, selon toi, qui a gagné le challenge ? Eh bien, le gagnant vient du Nord. Le gagnant vient du Nord et il s'appelle Mathieu. Mathieu Sommard. Merci. Je suis heureux de venir. Bravo, Mathieu. Alors, vous notez le petit hashtag du challenge. Écoute, bravo pour ta victoire. Je pense que ça sera... Tu pourras le ramener. Voilà. C'est ça. Il pourra demander une augmentation pour sa capacité à chercher. En tout cas, bravo encore. Et si vous avez d'autres questions sur le sourcing, puisqu'on a été plutôt efficace, est-ce que tu veux dire quelque chose peut-être avant ? Non ? Alors, général, dis-moi. Je remercie bien. En tout cas, pour cette formation, parce que moi, ça m'a pas beaucoup dans le thème de mon travail. Est-ce que je suis chargé de recherche à temps plein ? Je ne fais que ça de la journée et de chercher des salaires. Donc, ça m'a vachement aidé. Et je conseille aux gens de suivre la même formation ou de se référer à ce qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que ça a été pas mal ? Et faire beaucoup de vagues, parce qu'il y a beaucoup de blogs qui en parlent aussi. Il y a GitHub aussi, où on n'a pas parlé. Et donc, il y a pas mal de profiter. Voilà. J'en ai profité. Je remercie tes sponsors. Voilà. Alors, le son, parce que du coup, c'est un peu trop tôt. On va le renseigner tout à l'heure. Il y avait d'autres questions. Merci à toi. Alors, il y avait deux questions. Alors, voilà. Très bien. Tu as déjà... Je voulais savoir votre profil, votre formation et un petit peu le parcours. Alors, moi, j'ai fait un... C'est pas des rêves personnels. Alors, je crois que Sandrine cherche à recruter. Non, non. C'est pas des rêves. D'accord. Moi, je viens d'un BIT, gestion de l'entreprise et de l'administration. J'ai fait un premier stage en tant que chargé de recherche dans une boîte d'intérim. Merci. Et ensuite, j'ai été, entre guillemets, recruté pour un CDD de deux mois chez Decathlon sur lequel je les ai aidé à recruter les profils informaticiens sur Villeneuve d'Asc. Et puis, je suis repassé après dans une autre boîte d'intérim où j'ai pas beaucoup aimé et du coup, je suis parti chez Open qui avait besoin d'un chargé de recherche. Donc, en fait, j'ai pas vraiment eu de formation dessus. Je me suis plutôt... En autodidacte, quoi. J'ai vraiment appris. Je me suis intéressé des blogs, des revues RH, différentes formations. Et puis, voilà. Il y avait une autre question, je crois, non ? On avait une autre question, non ? Par rapport à Facebook, justement, Benoît, est-ce que tu as des techniques de recherche sur Facebook ? Est-ce que tu penses ? Alors, Facebook, c'est un peu le même problème que Twitter. C'est-à-dire que... Alors, ce qui est intéressant avec Facebook comme Twitter, c'est le volume. Puisqu'il y a énormément de candidats. Enfin, pas de candidats. Et la deuxième chose intéressante, c'est qu'on peut contacter facilement, envoyer un mail facilement sur Facebook. Oui. La seule difficulté, c'est que les gens s'expriment aujourd'hui, proportionnellement par rapport au nombre, relativement peu sur leurs compétences professionnelles. C'est-à-dire que l'avantage d'une recherche sur un réseau, sur un blog, c'est que les gens s'expriment beaucoup plus sur des compétences qui ne sont pas nécessairement... Parce que les compétences, c'est pas forcément... Enfin, je m'adresse à des recruteurs. Moi, je ne suis pas recruteur. C'est pas forcément une fonction. C'est aussi des mots-clés. C'est aussi des formations. C'est aussi une expérience. C'est les typologies d'entreprise dans lesquelles le candidat est passé, etc. Sur Facebook, on ne trouve pas. La requête idéale sur Facebook, elle est... Pendant très longtemps, on allait chercher People dans l'adresse URL puisque Facebook avait intégré People. Aujourd'hui, ça ne marche plus. On est assez noyé de candidats. Je ne me suis pas beaucoup penché sur le sujet parce que je ne suis pas persuadé que ce soit très, très intéressant d'aller sourcer des candidats directement sur Facebook. Si Facebook devient un réseau professionnel, ce qui n'est pas complètement impossible, ce qui s'intéresse à l'emploi, là, ça vaudra le coup de se poser la question, effectivement. OK. D'autres questions ? Nicolas. Moi, j'ai une question que je pose depuis un moment et je n'arrive pas à trouver la réponse dans la documentation. Enfin, la réponse argumentée parce que j'ai beaucoup de réponses mais que je n'arrive pas à démontrer. C'est qu'elle est... Comment Google gère la priorité entre l'opérateur AND et l'opérateur OR ? Donc, comment Google gère la priorité entre AND et OR ? C'est un peu l'équivalent de la technique des multiplications et des additions. Donc, en fait, la pratique a une priorité entre le plus. Oui. Et si vous voulez, je n'arrive pas à déterminer quel opérateur est-ce qu'elle est là par rapport au cas. Mais en fait, ce n'est pas un problème de priorité puisque... Il va trouver tous les résultats qui comprennent le mot développeur, c'est une certitude, et le mot Strasbourg ou le mot Paris, ou les deux. En fait, la hiérarchisation de l'information, si c'est ça ta question, elle n'est pas liée aux opérateurs, elle est liée aux bonnes règles de référencement. Mais je ne suis pas sûr que je réponde à ta question. Ou alors, je ne l'ai pas très bien compris peut-être. Mais les parenthèses... Mais les parenthèses dans Google ne marchent plus. Les parenthèses ne servent à rien. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les parenthèses. C'est très joli, mais ça ne sert à rien. Elles ne servent que dans... LinkedIn, par exemple, prend en compte les parenthèses, mais pas Google. Oui, non, Google ne prend pas en compte les parenthèses. Donc souvent, ça aide la personne qui fait la requête à structurer sa pensée. Mais fondamentalement, ça ne sert à rien. Ça n'a pas d'utilité en termes de requête. Alors, il y avait une autre question ou une autre remarque par là, je crois. Merci. Dan, tu peux prendre le micro pour que tout le monde entende ? Oui, donc je m'étais posé la même question, exactement la même question. On me l'avait posé aussi. Et bon, comme je n'avais pas à y répondre, j'ai testé en fait. Et j'ai fait plusieurs tests. Et au final, effectivement, on voit que... Ce n'est pas comme en maths où on doit mettre des parenthèses entre les multiplications pour ensuite faire des additions, etc. Là, effectivement, le où et le et, je ne sais pas comment Google gère, mais il gère bien. Et je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas se poser de questions. Si tu me poses la question de l'algorithme qu'il y a derrière, je suis incapable de te répondre parce que je ne suis pas du tout informaticien et je n'y connais absolument rien. Donc, je ne suis pas la bonne personne. Si ta question, c'est pourquoi tel résultat arrive en tête de liste par rapport à d'autres, ce n'est pas un problème de requête, c'est un problème de bonne règle de référencement. D'accord ? C'est-à-dire que, voilà, Google met en tête de liste les résultats les mieux référencés, c'est-à-dire qu'ils répondent à un certain nombre de règles, de critères, etc. D'autres questions ? Non ? Tout est bon ? Eh bien, écoutez, je vous propose de qu'on ne vous en plus là. Merci à tous. Rendez-vous à 14h15 pour parler des formations RH, comme pourquoi elles sont si peu digitales dans cette même pièce avec Laurent Chaud. Je vous dis à tout à l'heure. Merci à tous. Merci beaucoup à tous les trois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada